Musique Et yosh les gars c'est Riyad, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo Dragon Ball Legend des amis Aujourd'hui les potes on se retrouve du coup pour une vidéo, suite de la vidéo, cette fois-ci analyse de gameplay Cette fois-ci on va se retrouver du coup pour l'analyse des kits du perso que sont, enfin des persos que sont Vegeta du coup Et Metal Cooler les amis, on ne va pas invoquer dans cette VOD et je vous invite d'ailleurs à me retrouver ce soir à 19h pétante précise Nous serons en live sur Dragon Ball Legend pour aller invoquer 2-3 multis peut-être vite fait sur le portail Et également à 20h nous serons avec un invité spécial pour la suite du live donc je vous donne rendez-vous évidemment Ce sera annoncé sur Twitter et sur Discord, tout ça tout ça, qui sera l'invité ? Je vous invite à ne pas manquer ce rendez-vous parce que ça risque d'être la folie Bon les amis on est parti du coup pour analyser les kits des persos, on va aller voir ça vite fait Ils sont arrivés du coup ce matin dans Dragon Ball Legend avec le nouveau portail Que on va pouvoir vite fait quand même checker Donc le portail Legends All Stars comme on l'avait dit du coup de Vegeta et de Metal Cooler Et on va commencer tranquille par le Vegeta Bon les potes pour ce qui est du Vegeta on va partir analyser ça dans l'ordre On va commencer par Vegeta et on terminera les ennemis du coup par Metal Cooler On a un Vegeta du coup pour commencer de type violet, Strike du coup ulti comme on l'a vu dans la vidéo de présentation C'est pas mal, donc violet de type défense on en a déjà parlé évidemment de ce type Je vous invite à regarder bouton I en haut à droite du coup ici pour ce que vous en pensez évidemment du type Pour voir ce que j'en pense aussi par rapport au type dans lequel il va rentrer et tout ce que ça implique Donc voilà Mais on a un Sparking du coup de type défense comme on l'a vu sur la VOD Donc c'est pas mal Là on va voir évidemment les faiblesses et les forces de ce perso Donc au niveau de ses stats donc à 3 étoiles bien évidemment On a 2 millions d'HP, 2 millions en moyenne Je vais faire les moyennes quand même je vais arrondir Donc on a 2 millions d'HP en moyenne C'est plutôt propre c'est très bon quand même Un très bon pool d'HP, 2 millions c'est ce qui se fait à peu près en moyenne Dans les bons pools d'HP Donc on prend parfaitement A plus avec les capacités d'HP ça peut monter pas mal Donc très bon On a déjà au niveau du pool d'HP Du Végéta Pour ce qui est de l'attaque physique et de l'attaque Kikoa par contre on a un petit problème Enfin on a un petit problème ça va quoi Mais je veux quand même dire c'est pas incroyable quoi Parce que sachant que la valeur Strike c'est la meilleure valeur que vous allez pouvoir atteindre C'est pas incroyable quoi Donc au niveau des valeurs 187 000 d'attaque Strike c'est pas ouf Franchement c'est sympa sans plus vraiment limite Et pour ce qui est de l'attaque Kikoa c'est mauvais hein 183 000 c'est mauvais Donc vraiment l'attaque physique et l'attaque d'énergie c'est pas ouf du tout C'est même mauvais Et c'est ça le problème du personnage on va voir après Parce que même avec des gros multiplicateurs de puissance Malheureusement ça ne comble pas la valeur de base Pour ce qui est de la défense 134 000 134 000 c'est ce qui se fait en moyenne dans les bonnes valeurs d'aujourd'hui Donc c'est très propre c'est très clean Pour le Végéta Il ramène 2 Strike Une Strike il ramène 5 de ki à chaque fois qu'il est utilisé Donc pourquoi pas C'est très bien C'est très très bien Au niveau des teams on en a déjà parlé Au niveau de sa Strike On a une Strike assez particulière Un flèche donc à chaque fois que l'attaque touche l'adversaire Un flèche à Malus Qui augmente 20% des dégâts physiques pendant 15 secondes C'est pas mal C'est franchement pas mal comme carte Strike On aurait préféré une carte Strike Un peu comme le Goku qui augmente les dégâts d'ESP Vu qu'ils ont un peu la même signification Enfin c'est un peu le même moment et c'est le même but les deux Sauf que là ils ont préféré beaucoup mettre des Malus en ayant de la défense Mais le truc qui est fort avec Goku c'est qu'évidemment il a ce bonus de Strike En plus de ça il a le bonus sur l'ESP du coup sur les Strikes Donc après c'est très bon C'est très très bon Maintenant si vous avez un ennemi tout à coup qui est immunisé Ou qui peut s'enlever les Malus Ça peut vite être très nul Mais c'est que du plus Donc on prend Très très bon quand même au final Très 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 bon Au niveau de l'ESP Donc on a une SP qui octroie un bonus de stats Enfin un bonus de stats pardon Réduisant de 3 à la durée de mise en attente Pendant 15 secondes Pourquoi pas Pourquoi pas C'est sympa son plus Vous avez durée de mise en attente Vous allez pouvoir le faire venir un peu plus vite Votre Vegeta en cover Vu que c'est son but évidemment Et après le problème c'est que La SP ne va pas faire très mal Vous avez souvent même oublié cet effet La plupart du temps vous allez envoyer l'ESP comme ça Donc pourquoi pas Mais un peu léger quand même comme effet Au niveau de la verte On régénère la force de 15% On a un bonus également de dégâts Inflégé de 20% pour les alliés Ou l'acolyte Donc c'est quand vous n'êtes qu'avec une seule personne avec vous Et que votre troisième allié est mort Donc pendant 15 secondes Plutôt une bonne carte verte Pour 19 ça peut aller Donc c'est une bonne carte verte en soit Dommage qu'on n'ait pas un peu de récup de ki Mais on fait avec En vrai c'est pas C'est pas incroyable Mais c'est pas non plus très nul Vu qu'il y a une régén d'HP Plus un buff de dégâts Pour les alliés Donc également lui-même évidemment Pour ce qui est évidemment du coup de l'ulti L'ulti par contre va faire mal Inflégé de dégâts colossaux De type choc à l'adversaire On a également 50% de dégâts d'ultime Pendant 3 secondes Et on va voir que ce ne sont pas les seuls buffs Qui vont être comptés lors de l'ulti Donc c'est plutôt très bon même Pour l'ulti Et lorsque l'attaque touche l'adversaire Tient une carte verte Donc une carte d'art unique Qui va évidemment du coup vous heal Et puis vous buff Donc pas mal du tout Et en plus de ça On a une armure qui croit Donc pas mal du tout quand même Pour l'ulti Pour ce qui est du main Du coup on a L'attaque combinée désespérée On a 62 kick à régénérer C'est pas mal du tout Permet de jouer l'ulti Plus 2 strikes éventuellement On a 30% dégâts infligés par les alliés Ou l'acolyte pendant 30 secondes C'est très bon aussi C'est un passif qui est plutôt pratique Parce que vous allez mettre le main Même si vous ne mettez pas l'ulti Vous allez avoir un bonus pivot de 30% Pendant 30 secondes gratuit Et ça change vos cartes kick En cartes strike Pourquoi pas Sachant que vous allez essentiellement De jouer dans des teams Qui sont strike Donc c'est parfait Après évidemment Il ne faut pas jouer dans des teams Kikua Sinon ça peut vite vous handicaper Si vous avez Imaginons une main full kick Que vous gardiez Vous mettez Vegeta Vous mettez l'ulti Vous avez une main full strike Donc c'est excellent Pour les teams full strike Après dans les autres teams C'est très très nul Pour ce qui est de la Cap Z Par contre On a un nouveau team de Cap Z Les amis Triple ligne C'est très particulier Je vais vous lire ça Donc à 3 étoiles Augmente de 20% Des défenses d'énergie Des épisodes saga des films Et des Saiyans Et pour la 6ème étoile Augmente de 30% La défense physique Et d'énergie Des épisodes saga des films Et des Saiyans Donc on pouvait s'arrêter là C'était une excellente Cap Z Déjà Mais on va plus loin Et de 15% L'attaque physique Des épisodes saga des films Et des Saiyans Donc triple ligne Défense physique Défense d'énergie Et attaque physique Pour du double tag Donc c'est très C'est une excellente Cap Z Ce sont les meilleurs Cap Z Actuellement quasi Sans compter les Cap Z D'LF à 14 étoiles Comme SV ou encore VB Ce sont ce qui se fait de meilleurs Au niveau des Cap Z Or Cap Z Zenkai bien sûr Donc c'est excellent comme Cap Z Parfait 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 Pour des 6 étoiles C'est excellent Vous pouvez le mettre Vous pouvez même l'avoir Et puis le mettre dans l'intime Sans le jouer Ça va être très fort Après évidemment Le problème c'est que Est-ce que vous avez envie VB d'un moqué pour une Cap Z Non Pas forcément Surtout vu le niveau du Vegeta Qui n'est pas non plus Incroyable non plus Pour ce qui est du premier passif Les amis Une faute en scène Augmente de 50% Des dégâts physiques infligés Cumulant possible Sympathique C'est pas mal Et détruire une carte au hasard De l'adversaire C'est sympa aussi Sachant qu'avec la mise à cover On va voir après Mais c'est très efficace quand même Donc ça peut être sympa Maintenant Le problème c'est qu'avec Vados On le voit Même comme vous l'avez Dans les lives et tout Vados elle a beau avoir Une destruction de 3 cartes Des persos comme Goku et CJ3 Qui piochent une carte Ou des VB et tout Ça peut vite partir en steak Et le pire contre de ce Vegeta C'est Vegeta violet Blue Parce que du coup Vous allez pouvoir du coup Switch sur Vegeta De Vegeta pardon A un autre perso Et vous allez tirer une carte Sauf que lui l'en détruine Donc la carte que vous aurez tirée Vous la détruisez Du coup au final Vous détruisez aucune carte Donc en fait c'est un de ses pires contre En fait En soit Evidemment Et les persos évidemment Qui tirent une carte à l'entrée en scène Tout ça vous connaissez Pour ce qui est du coup De son De son passif Lorsqu'il reste 2 combattants au moins Les effets suivants s'activent Augmente de 40% les dégâts infligés Réduit de 15% les dégâts subis Augmente de 30% les dégâts ultimes infligés Si un personnage Vous fait partie des combattants De l'équipe Bon Premier passif Sympa Mais le problème c'est que S'il y a 2 combattants au moins Bah le problème c'est que Généralement vous allez être 3 combattants A part si vous êtes dans Situation délicate Vous allez avoir le buff Donc il va faire des bons dégâts Même très bon Mais le problème c'est que Est-ce que vous avez vraiment envie De perdre un allié Pour avoir le reste du passif Pardon Non Donc c'est pas ouf C'est très fort si vous avez un allié mort Mais autrement c'est très nul Parce que du coup Vous avez que 50% de buff De dégâts infligés en physique Donc Le Végéta devient intéressant A partir du moment où vous avez un allié KO Et il se joue pas mal sur ça On a l'impression quand même Donc c'est sympa son plus Un allié KO Ca va être très fort Mais sans allié KO C'est très nul Voilà C'est un peu le tout Rien C'est un peu le perso Lors d'ennemis à cover Les effets suivants s'activent Donc réduction de 40% Jusqu'à la fin de l'attaque Très bonne réduction Là par contre Je suis déçu Je suis extrêmement déçu Annuler des avantages Du coup Lié à l'affinité d'attributs Donc nullifie le type en cover Pendant 10 secondes Se déclenche une seule fois Et on va voir le problème Le fait que ça se déclenche une seule fois C'est très 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 nul Et très décevant Parce que Ca peut être très fort dans certaines situations Comme ça peut être très nul Dans certaines situations Le problème C'est que Vous allez tout all in Sur une cover Le principe du perso Ca va être de choper une bonne cover Au bon moment Sur le bon type Pour en fait finalement Nulifier le type Ca va être ça Votre objectif Avec ce Vegeta Et le problème C'est que Une seule fois Vous faites une cover Imaginons une seule cover C'était pas dans le but évidemment De cover Vous avez l'avantage type Sur un verre Vous nullifiez le type Le passif s'active Et c'est nul Donc le problème C'est que Même si vous avez l'avantage type Et vous glashez une cover Elle va nullifier le type Donc franchement Voilà Vous comprenez un peu le problème D'une seule cover C'est pendant 10 secondes Donc c'est très fort Parce que même après la cover Vous risquez encore D'avoir la nullification Sauf que Une seule fois C'est très faible Si ça avait été 3 fois Ca aurait été très très fort Et ça aurait donné pas mal d'utilité A ce Vegeta Pardon Mais qu'une seule fois Ca réduit grandement Son impact in game Donc sympa sans plus Mais le problème C'est que Si ça avait été 3 fois Ca aurait été un peu broken Et il aurait fallu Même avec les Nkai actuels Et tout Et pour la suite du passif Les effets suivants s'actives Donc Après la cover Regener la force de 30% Le ki de 30% 40% dégâts infligés Réduit 20% Et dégâts subis pendant 20 secondes Et annule les bonus Les menus de stat Pardon Se déclenchent 2 fois Franchement Pas mal Le problème de ce Vegeta All in sur une cover Sinon vous ne faites pas de dégâts Voilà Si vous ne lâchez pas une cover Vous n'allez Quasi pas faire de dégâts Si vous avez un ADKO Et que vous faites une cover Vous allez mettre des Montart Normalement c'est logique Donc vous avez en tout Pas mal de bonus accumulés J'avais dit sur l'ultime Vous avez 50% Vous avez 40% ici Si un allié est KO Un allié ça veut rien dire Donc vous avez 90% Vous avez 120% Si c'est un Goku Et en plus de ça Vous avez d'autres bonus ici Vous voyez Donc 90% Vous avez 120 Vous avez 160% Si évidemment L'allié est mort Et puis que c'est un son Goku Qui est KO Si je ne me trompe pas Ouais Non c'est combattant de l'équipe Donc si Goku fait partie De un combattant de l'équipe Tout court Donc c'est pas mal C'est pas mal au niveau de ce Vegeta En plus de ça Vous avez le main Il met une cessante des dégâts physiques Et puis il a vert tout ça Donc voilà Au niveau des amis de ce Vegeta Perso Dont on parlera à la fin Mais résumé Vite fait Propre quand même Il est sympa sans plus Il n'est pas incroyable Le fait d'avoir qu'une seule Reduction Enfin une seule Unification de type C'est très restreint Ça lui oblige en fait A avoir une seule cover Qui va être décisive Autrement les autres Sont sympa sans plus Parce que du coup Il va quand même se faire ouvrir Évidemment Même avec 45% Maintenant on se fait ouvrir Et c'est ça le problème Même si ça va tanker Le problème c'est qu'avec l'avantage type Il va se faire ouvrir Et puis le problème C'est surtout Que la nullification dure qu'une fois Si elle durait plusieurs fois Ce serait OP Mais ce serait au moins Résistant face aux enclave Et même encore là J'ai l'impression que non Donc Vegeta Plutôt sympa Très bon kit par contre Mais des faibles valeurs d'attaque Donc il va pas mettre trop de dégâts Il va même mettre pas beaucoup de dégâts Ça va être essentiellement Une sorte d'off tank Parce que limite avec la réduction Je le considère comme un off tank Même si c'est censé être un tank Parce que ça va pas être suffisant A part si vous avez beaucoup d'étoiles Donc bon perso Sans plus On va passer du coup A Metal Cooler les amis A tout de suite Bon les amis Pour ce qui est du Metal Cooler Vous le voyez Une carte déjà Elle est somptueuse Comme le Vegeta D'ailleurs je l'ai pas dit Mais les deux artworks Je les adore Metal Cooler Et mon préféré quand même Il est incroyable Surtout le fond Comme ça maintenant que je viens de le voir Mais bon Au niveau de Metal Cooler les amis Vert de type physique J'en ai déjà parlé au niveau des types Je me répéterai pas Type physique Très bon Très bon C'est ce qu'on fait en LO maintenant Avec couleur tout ça Donc ça va très bien On va aller voir ça Et il remplace évidemment Golden Vert Donc ce qui est parfait Au niveau du type Enfin au niveau des stats Pardon 3 étoiles Donc on a 1.920.000 de PV On le voit direct La différence par rapport au VZJ Un faible pool de l'HP Quand même 1.9.000 C'est pas beaucoup Vous allez vite vous faire ouvrir Vraiment très très vite Au niveau de l'attaque physique On a des bien meilleures valeurs Par contre 194.000 et 195.000 Les très bonnes valeurs Alors je sais pas pourquoi Il a un peu plus de valeur Kikoa Que de Strike Alors qu'il est type physique Ça arrive des fois Sur certains persos Ça c'est évidemment les devs Qui décident par rapport aux valeurs Mais ça c'est marrant quand même De voir ça Parce que du coup Il a plus de valeur Strike Mais il est orienté Kikoa En termes de valeur pure Bien évidemment Même s'il sera plus fort en Strike Il a plus de buff en Strike C'est ce qu'on va voir après Donc au niveau de ses stats Des bonnes stats Des très bonnes stats pour le moment Sauf le pool d'HP Qui est pas ouf Au niveau des valeurs de défense 130.000 130.000 en moyenne C'est plutôt sympa C'est pas incroyable non plus C'est sympa C'est des bonnes valeurs C'est ce qu'il fait actuellement En moyenne pour du 3 étoiles Donc on prend Au niveau des cartes Qui ramènent Strike Kikoa C'est pas mal du tout Sachant que la L.O.A. du coup Est Strike Kikoa aussi avec le Freezer Et lève tout ça Donc pourquoi pas Au niveau de la Strike De la Kikoa On a déjà vu Un régénération de force De 3% A chaque fois que vous utilisez Une carte Strike Ou Kikoa C'est très fort Donc on prend Maintenant le problème C'est juste qu'avec beaucoup de persos Qui nullifient du coup Le heal Donc la quantité de PV régénéré Ça peut être très 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 nul Parce qu'imaginons Vous prenez par exemple Un Ulti par exemple Je sais pas De Goku 3 Bon vous êtes déjà morts Normalement Si je vous parle de ça Mais un perso qui nullifie Du coup la régénération de PV Ça peut vite vous endicaper Mais par contre Ça reste très 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 fort Par contre pour le Metal Cooler Donc très bon point Ça peut être très complet Et ça permet d'avoir un perso Qui va être fort Sur la longue durée du combat Comme il nous l'avait dit Qui va permettre d'avoir Une bonne régénération de PV Et d'être solide quand même Malgré qu'il ait un pool d'HP Pas très élevé Au niveau de sa spé les amis Un fusil dégalevé De type explosion à l'adversaire Donc annuler bonus d'état Lorsque l'adversaire est touché Du coup C'est les bonus d'état C'est la régénération passive de PV Vous savez comme celle Tout ça Donc c'est pas mal du tout C'est pas non plus Ce qu'on voit le plus en l'honneur Mais c'est pas mal Ce sont aussi les bonus Vous savez qui vous éminisent Contre les stuns et tout Donc c'est pas mal du tout Et également Lorsque l'attaque touche l'adversaire 20% de chance de stun Très bon Très très bon Le pourcentage de chance de stun C'est très bon Au total C'est à dire que vous allez Empêcher l'adversaire En fait vous pouvez stun tout le temps Parce que vous allez Annuler son bonus d'état Et en plus de ça Du coup vous pouvez le stun Maintenant normalement Dans l'ordre où ça se déclenche C'est d'abord l'annulation d'état Et ensuite le stun Ou alors les deux en même temps Donc je sais pas si Evidemment vous avez Un adversaire qui a un bonus d'état Comme VB Est-ce que l'adversaire Va avoir son bonus d'état annulé Et ensuite le stun Si c'est ça C'est très fort Donc ça veut dire que Vous pourrez tout le temps Avoir 20% de chance de stun Donc c'est très propre Au niveau de la carte verte Donc elle est très forte quand même Parce que pour 19 Vous régénérez le Kino 50 Et lorsque l'attaque Touche l'adversaire Les effets suffisants s'actifs Tiens une carte strike Donc très bon Augmente de 2 La durée de mise en attente des ennemis Donc c'est exactement comme Comme Comment s'appelle Comme Omega Chain Run Vous voyez Donc très très bon Très 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 bon Maintenant il faut toucher évidemment Et c'est ça qui va être quand même compliqué Mais si vous touchez C'est très fort quand même Donc vous pouvez enchaîner Un carte verte Comme vous connaissez d'habitude Des cartes vertes fumées Vous pouvez enchaîner avec tout Ultime strike Kikua, Rising Rush Vertes, Spe Au niveau équivalentment De ce qu'il fait Il a une armure Kikua Donc très propre Très très propre Donc rien à dire Une verte très complète Pour 19 de ki Avec une bonne régène de PV Un malus Donc on prend Au niveau de l'ulti En fait des dégâts élevés De type explosion Enfin colossaux de type explosion On va voir qu'on a pas mal de choses Par rapport à ce type là de dégâts Et il commence un peu à s'orienter vers ça Donc pas mal du tout quand même Ça donne de la variété au niveau des types Enfin au niveau des boosts de dégâts Donc explosion Donc augmente de 50% Les dégâts d'ultime J'ai pas trop 3 secondes L'ulti va faire très mal quand même On a des dégâts du type explosion On verra après pourquoi Lorsque l'attaque touche l'adversaire Une partie de ses dégâts Sur répercute Sur les alliés remplaçants de l'adversaire Donc ces derniers Ne pouvant mettre Au pouvant c'est Trimikao J'y arriverai Donc c'est très bon évidemment Un ulti à la Spe d'Omega Enfin à l'ulti d'Omega pardon Ou encore à l'ulti de Golden Vert Donc c'est la même chose que Golden Vert Très très bon Très très bon Très très bon Rien à dire Un ulti qui va faire mal Et qui va se répercuter Sur les adversaires Donc je prends Avec over 9000 Parce qu'imaginons Vous tapez Un personnage bleu Vous allez lui mettre Des tartes à 4 milliards Une partie de ses dégâts Vont se répercuter Même si l'adversaire A l'avantage type sur couleur Donc même si ça a violé Il va prendre Un pourcentage de dégâts Qu'a pris le personnage bleu Donc on prend Maintenant il va falloir Juste bien caler son ulti Mais c'est très bon comme ulti Au niveau du coup Du main Tire un quart de l'ultime Supernova Metallica Au tour suivant Vous avez 42 ki Qui est régénéré Une strike plus un ulti Une verte plus un ulti Vous voyez ça peut vite Être très complet Enfin très complet pardon Un fugit à tous les ennemis Un malice augmentant De 20% des dégâts De type exploso Qu'ils subissent Pendant 40 secondes Voilà pourquoi J'avais dit que c'était intéressant Parce que les dégâts De type explosion Vous en avez pas Sur les strikes et kikora Mais par contre Vous en avez sur l'espé Et vous en avez sur l'ultime Donc c'est quelque chose Qui va être très complet Parce que du coup Vous mettez le main Vous n'êtes pas obligé De sortir l'ulti direct Vous pouvez très bien Jouer une spé aussi Et imaginons que du coup Vous vouliez caler l'espé Vous pouvez très bien Le stun et ensuite Caler l'ulti Et vous comprenez Que c'est très complet quoi Vous mettez le main Vous lâchez l'aspect Vous annulez les bonus d'état Imaginons que vous avez De la chance Vous pouvez le stun Imaginons après Ça arrive pas tout le temps Mais imaginons que vous le sunnez Et bah après Vous lâchez votre ulti Vous avez un bonus de dégâts Du coup de 20% également De type explosion Donc sur l'ulti Et vous auriez des à jeu Du coup le bonus sur l'aspect Donc c'est cumulable Sur les deux Donc c'est très bon En tout cas Pour ce petit main les amis Au niveau de la Cap Z On a également une Cap Z Très très complète Et les amis Trois étoiles Du coup 24% attaque physique Des classes ennemis puissants Et des épisodes saga des films Et là Mamma mia Enfin les amis Des Cap Z ennemis puissants Oh la la Enfin la première Cap Z Ennemis puissants Double ligne 28% attaque et défense physique Pour les ennemis puissants Elle est enfin là La première Cap Z double ligne Et c'est excellent On en demandait depuis 500 ans On rigolait Parce que du coup Les persos ils avaient genre 15% Après la troisième ligne Pour les ennemis puissants C'était genre une Cap Z Totalement au ZF Là On décoche Et on a la première Cap Z Ennemis puissants Je dis grand oui Et il faut continuer A en renforcer cette team Parce que là Elle a pas trop de Cap Z Et elle est plutôt fragile Donc oui 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 On a également La saga des films Du coup qui est boost Double ligne Donc pourquoi pas aussi Et 15% d'attaque d'énergie Des sagas des films Et des ennemis puissants Donc triple ligne Double tag C'est ce qu'on aime C'est ce que les nouveaux persos Ont l'air de proposer C'est excellent Pour rivaliser évidemment Au Cap Z et au Zenkai Mais ça sera pas suffisant Non plus pour rivaliser Face au Zenkai Mais c'est excellent quand même Au niveau du premier passif Du coup 25% d'égard Fusé contre les Saiyans Enfin Super Saiyans Pardon Contre Super Saiyans Gokouna Mec Va se faire ouvrir Normalement il va se faire Tarté Il va se prendre des gifles Comme ça d'espace Même si c'est un Zenkai Il risque de bien tanker Mais il va quand même Se faire ouvrir Donc metta Super Saiyans Peut-être en place Qui va arriver Mais après je pense Que ça veut rien dire non plus C'est clairement Parce qu'il a affronté Gokou et Vegeta Qu'il a ce bonus de dégâts Donc pourquoi pas Une fois entré en scène Les amis On a 50% de dégâts infligés Réduction de 20% Cumul impossible Dispillable Pourquoi pas C'est sympa C'est pas incroyable non plus Donc sympa sans plus On a un passif qui est complet Et chaque fois que vous utilisez Une carte d'art Physique ou d'énergie Augmente de 10% Les dégâts infligés Se déclenche 5 fois L'effet de nombre de déclenchements Se réinitialise Donc l'heure d'un remplacement Donc vous faites Imaginons 5 cartes au strike 5 cartes qui voient Vous avez 100% de dégâts infligés Donc vous aurez 50 autres pourcents Donc c'est très bon Il va falloir stack Dès que vous avez stack Vous avez 100% de dégâts infligés Le perso va bien taper Il va faire des gros Gros dégâts quand même Et vous avez également Du coup l'effet qui se réinitialise Donc à chaque fois Vous allez devoir foire Le problème étant Que vous allez à chaque fois Devoir refaire 5 strikes 5 kikois Pour avoir le passif Mais en soit Il est très complet Donc c'est très situationnel C'est ça qui est pas ouf Gros bémol C'est vraiment le fait Que ça se réinitialise Le fait que Si vous switchez Après ça pourrait trop op Evidemment Donc très fort Mais très situationnel Vous allez devoir rester sur le terrain Après une attaque et demi Les effets suivants s'activent Augmentent de 20% Les dégâts physiques infligés Annulation impossible 60% max Et réduit de 5 le coût Des arts spéciaux Se déclenchent 3 fois Donc pas mal du tout Pour cette première partie passif Les 60% des dégâts physiques Cumulés Avec évidemment les 100% Ça va être des tarts de l'espace Évidemment Ça va être des gros Gros tarts Si vous avez stack Bien évidemment Je le dis bien Je précise Si vous avez stack Sachant que c'est indispélable Évidemment c'est très très fort Le fait que ce soit indispélable Et également Du coup vous avez le fait que ce soit indispélable Pour les arts spéciaux Donc vous aurez des spé à 35 Donc c'est très fort aussi Bien évidemment Pour ce qui est des amis De la suite L'hors d'une mise à cover Réduit de 20% des dégâts ennemis Jusqu'à la fin du combo Régénère la moitié des PV Du coup la moitié des dégâts subis De la mise à cover Donc très très bon quand même On a 40% de réduction Si vous êtes en cover Un peu comme le Vegeta Vous voyez on est déjà On est déjà quasi meilleur Que le Vegeta quand même J'ai l'impression Alors que ce Metal Cooler En vrai il est sympa Franchement 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 Il est sympa de ouf Ce Metal Cooler Pour moi Metal Cooler Est quand même meilleur que Vegeta Vegeta est plus axé sur la défense Et sur les alliés Mais Metal Cooler M'a l'air quand même plus complet Et plus simple A mettre en place que Vegeta Sachant que Vegeta Evidemment je vous l'ai répété Il faut des alliés KO Faut une cover Faut un Goku Alors que Cooler Bah il faut juste qu'il prenne des dégâts Ou alors que vous restez sur le terrain Donc c'est un peu moins compliqué Quand même que Vegeta Même si les deux ont des restrictions Plutôt compliquées quand même Pour les mettre mis en place Une fois que c'est en place Les deux quand même Vont être plutôt sympathiques Et plutôt forts quand même Donc à ne pas se les estimer Mais ils ne sont pas du tout gottières Evidemment Ce ne sont pas des Zenkai Ce ne sont pas des unités Totalement broken De type LF Pardon les LF Mais ce sont quand même Des unités très propres Donc elles ne sont pas du tout A jeter à la poubelle Bien évidemment Maintenant est-ce que je vous conseille D'invoquer au free to play Je vous conseille plutôt De stack VCC Il y a bien meilleur qui va arriver Mais pour ma part Je vais quand même mettre 2-3 000 CC J'ai quand même énormément envie De tester Metal Cooler Et Vegeta aussi Parce qu'ils sont magnifiques Mais je ne mettrai pas plus Parce qu'ils n'en vont pas la peine Et surtout parce que j'ai pas mal de CC Aussi Bon les amis En tout cas pour ce qui est De cette analyse des deux sparkings Que sont Vegeta et Metal Cooler On en est là Du coup J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire en commentaire Lequel des deux vous trouvez Le plus fort bien évidemment Et tout ça dans le respect Tout ça vous connaissez Voilà Voilà Bon les amis N'oubliez pas le rendez-vous Du coup ce soir 19h en live Invocation Vous vous mettez à 2-3 000 CC Et évidemment Invitez à 20h Pour tester tout ça Si on ne repart des deux J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Les amis Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher le pouce A vous abonner A partager évidemment Et on se retrouve ce soir Pour de nouvelles aventures Sur Dragon Ball Legend Les potes C'était Riyad Prenez soin de vous Ciao Ciao